C'est une bande dessinée que je porte depuis plus de 30 ans, mais je pense que je ne savais pas comment l'aborder. Je ne savais pas techniquement, graphiquement comment je pouvais la faire, narrativement, et je promettais de la faire, même aux protagonistes, à mes parents, que j'allais interviewer, que j'allais faire cette bande dessinée, mais je ne savais pas comment. Et puis le temps avançant, les protagonistes vieillissant, certains sont morts aussi en cours de route, et donc il y a une urgence qui s'est faite. J'ai évolué aussi graphiquement depuis une dizaine d'années, je ne travaille plus du tout de la même manière qu'il y a 20 ans, et je me suis dit que c'est absolument le moment. Donc j'ai créé ce livre dans ce sentiment d'urgence permanente. Alors, le cache-cache-bâton, c'est un jeu. C'est-à-dire, c'est le jeu qui nous a tous fédérés dans cette communauté. Et les gens qui sont venus après, après notre départ, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, qui sont partis. Le point commun entre tous les enfants qui ont été là, c'est le jeu. On le connaît tous. Et je n'avais pas l'idée d'en donner le nom au titre. C'est mon éditeur, Claude Gendrot, qui m'a suggéré ce titre. Et j'ai tout de suite été emballé. J'ai dit, c'est génial. Et quand j'en ai parlé aux protagonistes de l'histoire, j'ai dit, ben voilà, le titre, ce sera cache-cache-bâton. Tous avaient un sourire jusqu'aux oreilles. Alors, il y en a qui disaient, mais personne ne va comprendre qu'est-ce que c'est que ça, mon bâton dans le titre. Mais tous étaient absolument emballés. Je me suis dit, bon, c'est ça qu'il faut que je mette. L'histoire s'est faite vraiment au fur et à mesure. J'ai eu beaucoup de mal à concevoir, en fait, la construction narrative de ce livre-là. Il y avait tellement, tellement d'éléments. Alors, j'ai fait, j'ai mené énormément d'interviews au début. Et j'ai continué à en mener au cours de la réalisation. C'est-à-dire que ce livre a continué de s'écrire au fur et à mesure. Et parfois même, j'ai, 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 enfin, même très souvent, en fait, j'ai des pans entiers de l'histoire, alors qu'ils étaient dessinés, ont été, ont été supprimés. Il y a plus de plus de 70 pages, en fait, qui ont été dessinées, qui ne sont pas dans le livre. Parce que voilà, c'est en tâtonnant. Exactement comme une, comme une enquête, en effet, où il y a des choses qui m'ont semblé plus évidentes que d'autres, des sortes de révélations, de, de, de choses qu'on me dit à un moment donné, qui remet en question les choses avant. Justement, c'est ça, en fait, cette souplesse graphique me permet cette possibilité de recommencer des pages sans, sans trop me dire que c'est, c'est impossible, quoi, en fait. Voilà. Donc, c'est, c'était ce, ce, cette façon de faire qui, que j'ai depuis quelques, quelques années, qui est très souple, mais très, très excitante. Voilà, je, chaque, chaque livre, en fait, est une, une vraie aventure. En fait, le, le livre, en fait, je le découvre quand, quand, quand il est terminé. Voilà, je me dis, ah ben voilà, c'est ça que je voulais faire, mais, mais le livre se fait vraiment en cours de route. Si vous voulez, j'écris plus un, un, un scénario d'un bout à l'autre. Voilà, je ne sais plus faire. Enfin, je crois que ça m'endurait terriblement, parce que tout me semblerait verrouillé. Et je crois que j'aime bien la, la, la découverte en, en cours de route, avec cette, je ne sais pas, une sorte de foi en me disant que, bon, il y a un livre quelque part et il faut que je le trouve, quoi, voilà, que je vais retomber sur mes pattes à un moment donné. Alors, moi, quand, quand je suis parti du, du Gilles Pecet avec mes souvenirs d'enfants, je pense que je n'avais même pas la conscience que j'avais vécu dans une communauté. Autant pour nos parents, c'était le fruit d'une démarche intellectuelle, spirituelle, philosophique. Pour nous, les enfants, le monde était comme ça. La relation aux autres, aux autres parents, enfin, qu'on n'est pas tout simplement comme, comme identifiant que nos, que nos, que nos parents. Enfin, il y avait d'autres, d'autres adultes. La possibilité d'entrer dans les maisons des uns et des autres, d'avoir des, des choses collectives, en fait, voilà. On ne s'était pas, enfin, la vie n'était pas concentrée sur la famille, mais sur une entité qui était beaucoup plus large. Et puis, une très, très grande liberté, aussi. Donc, quand je suis parti de là-bas, je n'avais pas l'inconscient que j'avais vécu en communauté. Donc, c'est venu petit à petit. Et je me suis construit aussi sur, bah, sur ça, en fait, sur les idées que j'avais enfant de ce qu'était la liberté, ce lieu magique qu'on avait, qu'on avait quitté. Un certain nombre de douleurs, aussi, par rapport à mes parents. Et donc, moi, j'avais, je dirais, le discours ou le... Oui, enfin, oui, c'est ça, de mes parents sur ce pourquoi ils étaient allés là, pourquoi ils étaient partis. Mais le fait d'avoir d'autres éclairages sur les mêmes événements, en fait, et fait que ce sur quoi on s'est construit vacille. Et ça, c'est aussi très troublant, en fait, parce qu'effectivement, c'est une enquête sur une époque, mais c'est aussi une enquête sur ma jeunesse, enfin, de mon enfance, avec des éléments qui viennent tout perturber, tout redistribuer. Les gens que j'ai rencontrés m'ont, dans la très grande majorité, parlé très facilement. J'ai eu un seul refus. Et même là, j'ai pu, au fil du temps, discuter un petit peu avec eux, parce que, bon, je pense qu'ils avaient bien conscience qu'on allait remuer des choses qui étaient passées. Et je pense que ce n'était pas facile pour eux. Mais j'ai bien dit dès le départ, en fait, et je le dis dans le livre, c'est aussi mon histoire, voilà, que ce n'est pas seulement la leur. Et donc, il y a aussi, je pense, une démarche, je dirais, politique, de ma part là-dessus, à l'heure de la communication, où on lise tout et surtout de ne pas faire de vagues, d'aller au cœur des choses, de dire les choses, d'essayer de traquer une vérité. Et sachant que cette vérité, elle est multiple. Donc, j'essaie de l'approcher en donnant la parole aux uns et aux autres. Mais c'est effectivement pas toujours facile, parce qu'il y avait des choses que je pointais, qui étaient sans doute des choses qui n'avaient pas été résolues. Mais en même temps, ce sont des gens qui se sont construits dans ce chemin de vérité, de dire les choses. Ce groupe, La Vie Nouvelle, dans lequel ils se sont construits et qui a donné cette communauté, était un souci dans les années 60 de parler. Que la vie en commun, c'était aussi ce parler qui est parfois en ne pas être d'accord, en conflit, mais d'essayer de trouver les moyens pour échanger, en essayant de construire aussi des structures pour qu'on puisse échanger, que ce ne soit pas en gros toujours les grandes gueules qui parlent. Et c'est des choses qui ont été élaborées de façon assez empirique à ce moment-là, dans les années 60, mais qui aujourd'hui, dans cette façon de structurer des réunions, des rencontres, de manière à ce que chacun puisse avoir son mot à dire, ne soient pas toujours les mêmes qui parlent, les plus à l'aise. Et ça, c'est des choses qui sont établies dans les groupes de parole. Grâce à ce livre, j'ai rencontré beaucoup de gens qui essayent d'imaginer des vies partagées, enfin les habitats partagés ou les habitats participatifs. J'en ai rencontré plein, de plein de formes. Et à chaque fois que je suis sorti de là, j'étais super heureux. Je me disais, ah, il y a des gens qui font des choses, des choses qui font formidables. Et quel enthousiasme, en fait, ça me donnait la pêche et c'est incroyable. Mais je pense que, à titre personnel, j'en serais pas capable. Je suis franchement devenu trop... Enfin voilà, je dessine, je fais de la BD, quel métier le plus solitaire que la BD ? Voilà, j'ai à la fois beaucoup, c'est peut-être ma contradiction, j'ai à la fois un enthousiasme inouï pour ce qui se passe, très admiratif. Et je m'en sens pas capable. Mais je crois que surtout que la couleur, et souvent dans mes livres ces dernières années, est un élément narratif aussi. C'est à la fois un moyen de mettre en évidence certaines choses, c'est-à-dire que je coloris pas tout, je coloris juste certains éléments narratifs. Mais aussi, je voulais démarquer ce qui était de l'ordre des souvenirs des autres, que j'essayais de mettre en images comme je pouvais, d'après ce qu'ils m'ont dit, et puis d'après les images d'archives. Et donc tout ça, je vais plutôt le rendre classiquement dans le noir et blanc. Les entretiens aujourd'hui sont en la vie noir et blanc. Par contre, mes souvenirs d'enfance sont en couleur. Parce que c'est le souvenir que j'en ai. Et puis j'aimais bien aussi l'idée d'inverser le présent noir et blanc et le passé en couleur. Alors le prochain projet, je le fais avec un autre auteur de bande dessinée, qui lui, on va dire, est le maître de la bande dessinée intimiste et personnelle depuis 60 ans, c'est Edmond Baudouin. Donc on a avec Edmond des univers extrêmement différents. Mais on est amis depuis trente ans. On aime beaucoup parler, échanger, confronter en fait nos univers, notre pensée. C'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, humainement. Et là, on nous a proposé en fait de voyager ensemble au Chili. Et ce livre au Chili, c'est l'histoire de notre rencontre, confronté à un pays qui bouge. Nous y étions en décembre, lors des élections présidentielles, qui ont vu la gauche arriver. Et on a été tout à fait enthousiastes et on s'est coulés dans ce moment merveilleux de l'histoire. Et on a été tout à fait.